alors en fait la pornographie c'est une chose mais comme je vous parlais comme je vous disais c'est surtout le contexte en fait qui est hypersexualisé donc dans la société on peut parler de pornculture en fait aujourd'hui les frontières sont très perméables entre les vidéos pornographie les séries qu'ils regardent les slogans publicitaires des fois et puis les clips voilà c'est tout un ensemble en fait qui les imprègne donc là je vous ai mis la publicité de Perrier je vous ai mis aussi le clip de Shakira et Rihanna qui a été vu plus d'un milliard de vues et qui voilà où elles sont des poses suggestives en fait ça envahit à peu près tous les domaines là je récemment cet été j'ai vu une boulangerie qui ouvre pâtisserie qui ouvre à Toulouse moi je suis de Toulouse et qui s'appelle la kékéterie donc j'ai fait un article sur mon blog d'ailleurs dessus et qui fait des voilà des pénis et des vulves en gaufres bon ça à la rigueur mais en fait c'est tous les slogans qui accompagnent ça toute la campagne marketing avec à chaque fois des slogans extrêmement suggestifs et voilà et tout ça les enfants les jeunes ils les reçoivent et ça fait partie en fait du contexte alors après toute cette porn culture évidemment un support idéal qui sont les réseaux sociaux ah oui je vous ai pas parlé mais il y a aussi des jeux vidéo avec les avatars qui sont extrêmement sexy vous avez aussi les mangas qui lisent voilà donc en fait ils sont assez envahis et donc les réseaux sociaux servent de support pour véhiculer cette culture pornographique ça sert on va dire de contamination alors on peut parler de TikTok même alors Instagram qui fait en fait surtout la chronologie du corps selon certaines normes parce que bon il n'y a pas de photos pornographiques mais par contre il y a des publicités sur TikTok il y a pas mal de jeunes qui reçoivent en fait des choses pornographiques ça peut arriver sur leur écran après grâce aux réseaux sociaux eux ils s'envoient en fait des nudes alors ça c'est assez commun comme phénomène c'est ils s'envoient une photo de nu ou d'un organe génital en gros plan il y a eu aussi un phénomène de dick pics donc les dick pics c'est les sexes en érection qui sont envoyés aux filles voilà elles savent pas en fait de qui vient la photo donc tout ça en fait c'est voilà ce qu'on appelle les sexting les sex tapes aussi c'est se prendre qui se prend la sex tape qui a fait le succès de Kim Kardashian c'est ce qu'elle a envoyé qui a été repris dans un film pornographique donc tout ça en fait ça participe à l'ambiance de la contamination pornographique vous me direz mais alors pourtant il y a une loi en France comment se fait-il qu'ils aient accès comme ça à la pornographie et comment se fait-il qu'ils ne soient pas protégés en fait la loi elle existe bien elle est dans le code pénal il est interdit de diffuser des messages à caractère pornographique qui sont susceptibles d'être vus par des mineurs c'est susceptible quand même d'emprisonnement et d'amende mais en fait les fournisseurs d'internet la contournent et puis donc aujourd'hui c'est très facile il y a juste parfois même pas tout le temps un petit disclaimer vous savez vous c'est marqué interdit en moins de 18 ans donc ils ont 10 ans, 11 ans, 12 ans et ils cliquent dessus et ils ont accès à tout alors la bonne nouvelle dans tout ça c'est qu'il y a deux associations e-enfants c'est la voix de l'enfant qui viennent tout juste d'intenter une action en justice contre les fournisseurs d'accès internet donc on espère qu'il y aura des suites c'est tout récent là c'était en septembre pour que cette loi soit soit respectée donc voilà ça c'est une affaire à suivre vous savez vous Sous-titrage FR ?